Nous respirons à chaque minute de notre vie, et pourtant, nous prêtons rarement attention à la façon dont nous le faisons. Beaucoup d'entre nous se sont habitués à respirer par la bouche, ignorant les incroyables bienfaits de la respiration nasale. Respirer par le nez, ce n'est pas seulement absorber de l'air, c'est un pilier fondamental d'une bonne santé, de la performance athlétique et du bien-être général. Notre nez est conçu de manière unique pour optimiser l'air que nous respirons. Il agit comme un filtre naturel, un humidificateur et même un régulateur de température. Lorsque nous respirons par le nez, l'air est réchauffé, humidifié et purifié avant d'atteindre nos poumons, favorisant ainsi une fonction respiratoire optimale. Cet acte simple peut avoir un impact profond sur nos vies. Dans cette exploration de la respiration nasale, nous allons découvrir la science derrière ses bienfaits, découvrir des conseils pratiques pour l'intégrer à nos routines quotidiennes et explorer comment cet acte naturel peut transformer notre santé et notre bien-être. Embarquez avec nous pour redécouvrir le pouvoir de votre respiration. La respiration nasale joue un rôle crucial dans le maintien de la santé respiratoire. Notre nez est équipé de cils et d'une membrane muqueuse qui piège la poussière et les bactéries. Ce système est compromis lorsque nous respirons par la bouche. La respiration nasale améliore la capacité pulmonaire et l'absorption d'oxygène. Elle renforce les muscles respiratoires et ralentit le processus respiratoire. La respiration nasale favorise aussi la production d'oxyde nitrique, essentielle pour une vie plus saine. Pour les athlètes, la respiration nasale peut transformer les performances. Elle améliore l'apport d'oxygène aux muscles et diminue la fatigue. La résistance dans les voies nasales régule le rythme respiratoire et prévient l'hyperventilation. La respiration nasale maintient un taux équilibré de dioxyde de carbone dans le sang. Le dioxyde de carbone joue un rôle crucial dans l'apport d'oxygène aux muscles. De nombreux athlètes ont adopté des techniques de respiration nasale pour maximiser leurs performances. Les bienfaits de la respiration nasale vont bien au-delà de la santé physique. Elle a un impact profond sur notre bien-être mental et émotionnel, favorisant la relaxation, réduisant le stress et améliorant la qualité du sommeil. Lorsque nous respirons profondément par le nez, nous activons le système nerveux parasympathique, responsable de la réponse de relaxation du corps. Cette activation déclenche une cascade de changements physiologiques, notamment un ralentissement du rythme cardiaque, une réduction de la pression artérielle et une diminution des taux d'hormones du stress, comme le cortisol. La respiration nasale contribue également à augmenter la production d'endorphines, les stimulants naturels de l'humeur de notre corps, nous laissant plus calme, plus centré et plus détendu. Intégrer des exercices de respiration nasale à nos routines quotidiennes peut être incroyablement bénéfique pour gérer le stress, l'anxiété et même la dépression légère. En nous concentrant simplement sur notre respiration et en respirant consciemment par le nez, nous pouvons puiser dans un outil puissant pour cultiver la paix intérieure et améliorer notre bien-être général. 5e partie, étape simple pour mieux respirer, mieux vivre. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de bouleverser ses habitudes pour intégrer la respiration nasale à sa vie. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à démarrer. Premièrement, prenez conscience de votre respiration nasale. Tout au long de la journée, soyez attentif à votre façon de respirer. Si vous vous surprenez à respirer par la bouche, fermez doucement la bouche et guidez votre respiration par le nez. Commencez par intégrer quelques minutes de respiration nasale consciente à votre routine quotidienne. Essayez les exercices de respiration nasale. Soyez patient et constant. Recentrez simplement votre attention sur votre respiration et continuez à vous entraîner. 6e partie, quand la respiration nasale est un défi. Bien que la respiration nasale soit le moyen le plus bénéfique de respirer, il existe des situations où elle peut être difficile. Certaines personnes souffrent de congestion nasale due à des allergies, des rhumes ou des problèmes structurels comme une déviation de la cloison nasale. Dans ces cas-là, il est important de traiter le problème sous-jacent avec l'aide d'un professionnel de la santé. Si vous avez le nez bouché, l'utilisation d'un rinçage nasal à l'eau saline ou d'un spray nasal peut aider à dégager les voies nasales et à faciliter la respiration. Dans certains cas, des médicaments comme les antihistaminiques ou les décongestionnants peuvent être nécessaires. Cependant, il est essentiel de consulter un médecin avant d'utiliser tout médicament, en particulier sur le long terme. Si des problèmes structurels entravent la respiration nasale, une intervention chirurgicale peut être recommandée. Cependant, il est toujours préférable d'explorer d'abord toutes les options non-invasives et de consulter un professionnel de la santé qualifiée pour déterminer le meilleur traitement. Huitième partie, une bouffée d'air frais. Adoptez le pouvoir de la respiration nasale. La respiration nasale est un acte simple mais puissant. qui peut avoir un impact profond sur notre bien-être physique, mental et émotionnel. En comprenant ses bienfaits et en l'intégrant à notre vie quotidienne, nous pouvons ouvrir la voie à un changement positif. D'une meilleure santé respiratoire et de meilleures performances athlétiques à une réduction du stress et à un meilleur sommeil, les avantages de la respiration nasale sont nombreux et considérables. Adoptez le pouvoir de votre respiration et découvrez les effets transformateurs de cette pratique naturelle et accessible. Tout au long de la journée, n'oubliez pas de faire une pause, de respirer profondément par le nez et d'apprécier le don incroyable de la respiration. Ce simple geste peut faire toute la différence dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada